C'est ici Info 91 La chaîne Youtube consacrée aux non-voyants Présentée par Alain Avec Guy Delfino, mon collaborateur Guy est musicien Il nous offre sa musique Qui est une musique sans droit d'auteur Puisque c'est lui qui l'a conçu Et l'offre pour la chaîne Pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui Les vidéos vous plaisent ? Abonnez-vous Vous abonnez vous permet tout simplement De recevoir des notifications Sur votre adresse email Afin que vous puissiez cliquer sur le lien Qui est direct Il arrive directement sur la vidéo C'est ici Info 91 On parlera des produits consacrés aux non-voyants Tout ce qui existe Là où on pourra le faire Avec vous Je l'espère Tout en moi Vraiment On parlera aussi des produits grand public Qui sont accessibles pour nous Si on le peut Et ensemble On ira loin C'est ici Info 91 Merci de nous suivre Et bien me revoilà parmi vous Donc aujourd'hui On va consacrer ce podcast tout simplement Pour vous apprendre A mettre des contacts sur votre iPhone En vous servant d'e-tune J'ai eu plusieurs demandes J'ai eu plusieurs demandes sur le forum iPhone France DV Tout simplement Certains amis n'arrivaient pas à en mettre Sur leur iPhone J'en ai reçu d'autres En perso Me demandant Mais comment tu fais Et tu dis que c'est simple Et bon nous on n'y arrive pas Et bien aujourd'hui On va faire donc ce podcast Pour vous Pour vous permettre De faire comme tout le monde Les copains De vous mettre vos contacts tout seul Sur vos iPhones Facilement Avec votre sauveur Il n'y a pas de soucis Alors pour cela Moi je me sers simplement De iTunes Directement Et vous allez voir C'est très simple Quand on sait le faire Donc déjà pour commencer La première chose à faire C'est d'installer iTunes sur votre PC Ou sur votre Mac Mais moi le Mac Je n'y connais rien Donc on va dire le PC N'est ce pas Donc vous l'installez Et après Vous suivez la démonstration Que je vais vous faire Qui est très très simple Voilà Donc pour commencer quand même Il faut savoir que Tous les contacts De votre PC Qui sont mis dans votre messagerie Donc avant moi c'était Ouk, Ouk, Express Et maintenant c'est Windows Mail Vous avez donc Les fiches de contacts A remplir dedans Tout simplement Vous pouvez mettre Les adresses email Les adresses postales Les numéros de téléphone Les portables Les fiches Tout ce que vous voulez Comme renseignements Vous remplissez vraiment Les fiches à fond Là où vous en avez besoin Par les renseignements Après couramment Sur votre iPhone Et une fois c'est fait Vous pouvez vous en servir Tout simplement Dans votre ordinateur Ou après sur votre iPhone Ou même sur votre iPad Si vous avez besoin Envoyer des emails Par exemple Ou appeler quelqu'un En prenant le mot de téléphone Dans l'iPad Donc on va y aller Et bien me revoilà Donc maintenant On va donc Commencer vraiment On va dire La petite explication Qui n'est quand même Pas si compliquée Que ça N'est ce pas Donc déjà Premièrement J'insiste Vous installez Etune Sur votre PC Donc etune Ça dépend de la version De votre PC Si c'est un Windows 32 bits Ou 64 bits Il faut télécharger La version qui correspond Bien sûr Une fois qu'elle est installée Vous sortez Etune Vous n'en parlez plus du tout Vous cherchez même pas A comprendre A quoi ça sert N'est ce pas Vous en sortez Parce que nous Les non voyants On n'a pas vraiment Besoin d'aller partout Si vraiment On n'a pas d'utilité Autre Puisque moi Je vous le rappelle Moi etune Je m'en sers Pas du tout A part pour mettre Mes emails Sur mon iPhone Parce que ça m'arrange Mes contacts Sur l'iPhone Parce que ça m'arrange Sinon le restant Je passe par Dropbox Ou par une clé Espray USB Que je vends Sous l'iPhone Et je lance Tous mes fichiers De la clé Enfin je me dis Autrement Et je me sépare Donc dit une Complètement Qui est vraiment Pour moi A mon niveau Une usine à gaz Usine à gaz Donc j'ai déjà signalé Chez Apple A plusieurs reprises Mais bon Comme c'est leur système On ne peut pas faire grand chose Malheureusement Donc chacun Trouve des solutions Et moi Entre Dropbox Où je passe tous mes fichiers Et cette clé Je ne m'embête pas Du tout Du tout Donc maintenant Restent les contacts Et bien C'est simple Comme je vous l'ai dit Donc vous mettez Tous vos contacts Sur votre messagerie Complètement Vous remplissez vos fiches D'un bout à l'autre Il n'y a pas de soucis Pour ça Ça se passe très très bien Une fois c'est fait Vous n'en occupez Plus du tout Vous branchez votre iPhone Avec le cordon Qui est livré avec Ou même votre iPad De toute façon Vous le branchez Vous le branchez De cordon Sur votre PC Et là Il y a deux solutions Où ça ouvre Etune directement Sur votre configuration Ou alors Il faudra aller Sur le bureau De Windows Donc je rappelle La touche Pour nous Les non-voyants C'est touche Windows Qui est la touche A droite de contrôle Et la lettre M Comme Marcel Et vous arrivez Sur le bureau Et là Vous appuyez Sur le i Pour eTune Ou alors Si vous avez Plusieurs Enfin Icônes Avec un i Vous cherchez ETune Tout simplement Quand vous êtes dessus Entrez simplement Sur l'icône ETune Et vous arrivez Donc directement Dans le logiciel Donc on va le faire Ensemble Si vous voulez bien Alors on est parti pour Windows M Bureau Google list Windows mail 40 sur 40 Utilisez les touches Péchées pour vous déplacer Pour produire l'élément Sélectionné Appuyez sur F2 On va arrêter ça Donc là je suis sur le bureau Directement Donc i Ah bah vous voyez J'en ai qu'un J'arrive directement sur iTune Donc je fais entrer Entrez Alors le temps que ça va où ? Zone de liste album Appuyez sur les touches Féchées pour atteindre un élément Arborescence Utilisez les touches Féchées pour parcourir Ou développer les éléments ITune Zone de liste album Appuyez sur les touches Bon je suis arrivé sur l'album Mais normalement On devrait arriver sur musique Si on est logique Donc bon Où j'ai Voilà Là la musique Que vous venez d'entendre C'est simplement Que mon iPhone Qui est branché Donc sur le PC Et bon Donc après l'ouverture De iTunes Il s'est synchronisé Directement Automatiquement Ça veut dire Tout simplement Que tous mes emails Qui se Enfin tous mes emails Excusez moi J'en reviens dessus Donc tous mes contacts Qui se trouvaient Donc dans ma messagerie Donc pour moi Windows Mail Puisque c'est celle là Qui est installée dessus Donc tous mes contacts De cette messagerie Viennent de passer Directement Automatiquement Dans l'iPhone Dans l'application Contact Qu'il y a sur l'iPhone Donc je ne m'en occupe Plus du tout Il n'y en a rien à taper Avec mes doigts Avec mes 10 doigts Je n'en ai rien à faire C'est un travail de feignant Tout est fait Voilà Automatiquement A chaque fois A chaque fois que je me branche Dans l'iTune Voilà Que j'ouvre l'iTune Automatiquement Tout passe Automatiquement Dans l'iPhone On ne peut pas faire Plus simple N'est-ce pas Donc il y a une petite configuration A faire dans l'iTune A faire une seule fois J'ai bien une seule fois Et si vous n'y touchez plus Et bien après Vous n'en occupez plus du tout Donc on va y aller Donc là on est dans l'iTune Par des tables Donc je veux faire table On y va On va se mettre sur musique Pour commencer Voilà On est sur musique Normalement Vous devez arriver Sur musique automatiquement Si vous n'arrivez pas sur musique Ne paniquez pas Ou ne vous inquiétez pas Vous faites des tables Pour arriver sur musique Là au moins Vous êtes sûr Que vous êtes entré dans l'iTune Voilà Donc on va continuer A faire des tables Maintenant Pour trouver l'endroit Où se trouve votre iPhone De marquer Parce que comme il est branché Sur votre PC Automatiquement dans l'iTune Il vous fait une On va dire une icône Tout simplement Donc ça dépend du nom De votre iPhone Mais c'est marqué iPhone Dessus Donc on va y aller On va trouver mon iPhone À moi Là c'est ce qu'il y a dans l'iTune Quand vous l'entendez Ça vous le passez Vous l'en fichez complètement Je suis donc moi Sur mon iPhone Qui a été trouvé iPhone Barre d'espace Voilà J'ai fait barre d'espace Le mien il s'appelle iPhone 2 Je ne sais pas pourquoi Mais c'est iPhone 2 Mais ce n'est pas grave Vous faites des tables De toute façon Maintenant Bon je vous dis pas Ce qu'il y a à faire en mesure Vous l'entendez comme moi Quand on arrive A la bonne icône On s'arrêtera dessus Je vous le dirai On verra la suite Vous voyez Ce n'est pas compliqué Suivez simplement Ce que je suis en train De vous montrer actuellement Par jazz Par jose Pardon Et puis Bon l'enregistrement Vous savez bien Il n'y a pas de soucis Il faut Vous mettre le résumé Simplement Résumé Donc maintenant Que vous êtes Ce résumé Vous prenez Les flèches De votre clavier Vous descendez Avec les flèches Et on y va On descend On a donc L'application Là vous avez trouvé Les applications Mais ça c'est à vous De choisir après D'aller voir dedans Donc si vous voulez Rentrer dedans Vous faites des tables Mais ce n'est pas L'occurrence Pour l'instant On va descendre Avec les flèches Musique Musique non Film non Série TV Non Non Son Non Non Info Voilà Sur info Vous mettez sur info C'est là dedans Qu'on va trouver les contacts Donc maintenant On fait table A nouveau Tu casses bien Table Voilà Synchronisez les contacts Il faut cocher C'est grâce à ça Que vous allez pouvoir Passer tous vos contacts De votre messagerie Directement dans votre iPhone Ou dans votre iPad Donc vous cochez Et on continue par les tables Moi je suis dessus Je ne touche à rien Il faut mettre sur Windows Voilà Alors ça Il faut se faire à nouveau cocher Si ce n'est pas coché Il faut le cocher Pour la deuxième fois Enfin vous cochez ce qui est à cocher Vous suivez bien Alors ça moi je ne vais pas cocher Mais bon si vous avez des calendriers Il faut le cocher naturellement Comme ça vous êtes tranquille Tout passera après dans l'iPhone Ou dans l'iPAN On continue Donc continue à faire table Ça ne m'intéresse pas Alors moi je ne m'en sers pas Bon je n'ai pas coché Mais vous pouvez essayer de cocher Vous voyez par vous même bien sûr On continue à faire table Remplacez donc oui Mais on continue table Alors moi je coche contact Voilà Normalement ça doit être coché Donc on fait table Alors ça c'est ce qu'il y a Donc dans mon iTunes Bon je n'ai jamais pu l'effacer J'aurais aimé l'effacer Mais je n'arrive pas à l'effacer Pour l'instant On continue à faire des tables Alors on ne revient pas Sauf si on a fait une erreur Alors on applique Barre des passes Voilà On va aller voir J'ai fait des tables Vous avez pu voir 2 sur 4 ou 5 Je n'ai pas fait attention Il est en train de se synchroniser Voilà Il a fini Donc si j'avais mis des contacts Entre temps Depuis que j'ai commencé le podcast Dans ma messagerie Directement Et bien il serait arrivé Maintenant directement Dans mon iPhone Ce qui est quand même Assez avantageux Et sympa pour nous tous Et facile à faire Donc maintenant On va tricher Un petit peu N'est ce pas Je m'excuse Mais bon J'ai voulu gagner du temps On va Voilà Couper un peu le son Voilà Alors maintenant Je vais monter le son Dans mon iPhone Parce que là Vous n'allez pas entendre Et trop juste Voilà Ça c'est une info BFM Que je reçois Interactement Sur la page d'accueil De l'iPhone On déverrouille l'iPhone Allez J'ai encore des amis 18 ans Qui me demandent Comment tu fais Pour naviguer sur un iPhone Mais c'est vraiment Tout simple Moi je vous le dis Franchement Ça ne meurt pas Il suffit d'y aller Franchement Donc vous prenez Votre petit doigt Vous le posez sur la vitre Vous le posez par exemple Pas à gauche Voilà on va le poser à gauche Voilà Bon Non je ne veux pas enregistrer Bien sûr Je n'étais pas au mon endroit Voilà Donc j'appuie sur la Comment on appelle ça La touche home Pour revenir sur la page d'accueil Directement Maintenant je balaye De gauche à droite Voilà je suis arrivé sur la page 2 Mais il est là dedans Donc je pense qu'on va aller voir Ce que je vais voir Les contacts sont là Ok Voilà Voilà mes contacts sont entrés Dans mon application utilitaire Que j'ai créé personnellement Mais ça sinon En principe vous devez avoir les contacts Sur la page d'accueil Ou les contacts marqués Directement sur la deuxième page Mais moi Tout ce que je ne me sers pas C'est rentrer dans des icônes Que je mène Et moi c'est dans l'utilitaire Donc on y va Voilà on rentre Voilà Voilà Contact Donc je clique deux fois dessus Voilà je suis sur groupe Donc je vais descendre maintenant Et moi là pour avancer Pour gagner du temps Par rapport au podcast Tout simplement J'ai créé une fiche Qui s'appelle Je crois Wtest Que j'ai dû appeler Où j'ai rentré des éléments dedans Et dans l'iPhone On va donc retrouver cette fiche Que je vais vous faire écouter Avec les éléments que j'ai rentré dedans Et vous pourrez donc voir Que ce que vous avez mis sur votre PC Dans la messagerie de Windows Mail Ou une autre messagerie C'est arrivé directement dans votre iPhone Alors bien sûr J'aurais pu vous faire ça en direct Mais bon franchement Ça m'a fait gagner du temps Et le but C'est de vous montrer quand même Que cela fonctionne à l'arrivée Donc et bien On va y arriver directement Bien j'avoue J'ai fait une petite pause Tout simplement Que j'ai 102 contacts Dans mon iPhone Et que bon Je ne voulais pas tout être indiscret Par rapport aux contacts Donc j'ai fait une pause Donc pour avancer dans les contacts Maintenant je badaille Vous allez voir Voilà Là je peux mettre ça Wtest Vous voyez Ce que j'ai mis vraiment Dans mon PC Est arrivé là Donc on va cliquer deux fois dessus N'est-ce pas Pour arriver dessus Bon on va revenir en arrière Parce que là J'ai cliqué à côté Pardon Donc je sors de là Donc j'ai cliqué dessus On doit arriver Voilà tous les contacts Donc voilà Donc je fais glisser mon doigt Vers la droite Vous voyez C'est normal Vous voyez Je suis en affiche Je n'ai pas mis de photo C'est logique Il donne le nom J'ai mis un fond numéro de téléphone Pour que vous puissiez voir Qu'il fallait remplir la fiche Voilà Dans Windows Mate Qui est arrivé là-dedans Mais si vraiment Le numéro de téléphone était bon Il n'y avait plus qu'à cliquer dessus C'est là par terre Donc on continue à balayer On ne peut pas appeler Parce que de toute façon Vous aurez forcément Un fond numéro Donc on continue Un fond numéro portable Que j'ai mis Donc la fiche est bien remplie Voilà On peut l'appeler Voilà Là j'ai mis une fausse adresse email Voilà l'adresse Bonne note On voyait un message Mais on ne peut rien faire Parce que tout est faux Voilà c'est tout La fiche est remplie On revient en arrière Pardon Un peu vite pour vous Bouton de retour Hop Donc on revient sur La rubrique Vraiment sur Où il y a les contacts Donc on revient en arrière Voilà Donc maintenant On ressort des contacts Par le bouton Si vous voulez bien sortir Voilà j'en suis sorti Mais il ne l'a pas dit Donc avec le doigt On voit bien qu'on est sorti Donc je sors des utilitaires Toujours par le bouton Je précise que certains Mais comment tu sors des applications Le bouton m'enborleront Tout simplement Vous appuyez une fois dessus Et vous revenez au menu précédent Voilà Non je suis toujours sur page 2 Allez hop Page 1 maintenant Voilà Ecran d'accueil page 1 Voilà Vous avez donc Toutes l'explication Pour mettre vos contacts Directement sur votre iPhone Il est évident Qu'à chaque fois Que vous allez en rajouter Dans votre PC Dans votre messagerie Ils passeront directement dessus Si vous effacez vos contacts Dans la messagerie La fois d'après Automatiquement Vous allez écraser Directement tous les contacts De votre iPhone Et vous mettrez les nouveaux Et tous ceux Qui seront effacés dans votre PC Seront effacés sur l'iPhone Je pense qu'on ne peut pas Faire plus simple Pour ceux qui débutent Vraiment Et à mon avis Ça devrait vous faire avancer Un très bon pas en avant Ça devrait vraiment vous aider Je l'espère sincèrement Donc n'hésitez pas Redemandez Si on n'est pas compris Surtout On est là Pour cela Sur l'iPhone Sur le forum Ou en écrivant en perso Et s'il faut On fera un podcast Mais bon Moi je pense sincèrement Que vous avez tout en main Maintenant Pour bien avancer De ce côté là Et vous en sortir Chaque chose dans son temps Vous ne pouvez pas tout faire Bien sûr Tout de suite En débutant sur l'iPhone Ce n'est pas évident Pour le démarrage Mais déjà rien que ça Croyez moi Que ça vous êtes Peut-être beaucoup On a fini La vidéo Pour aujourd'hui Je vous dis donc A bientôt Avec beaucoup Beaucoup de plaisir Salut à vous tous Salut les gars Bye bye les filles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz